Hey j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans toute ma vidéo pour mes cadeaux d'anniversaire donc comme vous pouvez le voir au titre j'ai eu 20 ans en miniature je sais pas comment j'ai l'avoir fait donc du coup je vais vous présenter tout ça donc bon bien sûr c'est pas pour me vanter de ce que j'ai eu comme la dernière fois que j'avais expliqué donc voilà je vais vous montrer simplement ce que j'ai eu je vous ai fait découvrir ce que j'ai pu recevoir du coup la vidéo là elle va être faite en plusieurs temps donc vous allez me retrouver un peu plus tard mais pas pareil du coup et bah c'est parti du coup pour commencer ma tata m'a fait une carte à dos que j'ai reçue par mail d'ailleurs j'étais pas au courant donc du coup ça m'a fait grave plaisir, carte à dos est aussi bête donc du coup je l'ai passé comme en deux dans l'après-midi même d'ailleurs elle était surprise parce qu'elle m'a dit bah dis donc t'as bien été vite du coup voilà je me suis pris un anti-cerne comme ça parce que j'en avais plus effet correcteur en même temps je crois, enfin longue tenue, couvrance modulable, anti-cerne enfin ils vont s'agirer un peu comme le correcteur aussi en même temps parce que par contre sur leur site les teintes elles sont hyper compliquées à trouver enfin pour moi et par ma peau parce que du coup c'est rare que je fais par internet ou les magasins comme ça de maquillage du coup c'est le numéro 20 en CML du coup je vous remettrai les liens en barre d'infos si vous souhaitez aussi donc les codes je vais les mettre en barre d'infos je pense ensuite je me suis pris un highlighter comme ça parce que j'ai une passion pour les highlighters mais c'est fou j'en ai 50 000 tonnes donc du coup c'est la marque Avril il est bio et c'est en la teinte champagne du coup voilà je m'en suis déjà servie comme vous pouvez voir je l'ai sur moi actuellement moi je n'aime beaucoup mais j'aime trop la lighteur du coup voilà je vais vous le tester donc j'ai pris après trois pinceaux pareil donc j'ai pris trois pinceaux comme ça donc plat donc c'est le 3.4 et par contre j'étais choquée de la manière dont c'est emballé genre c'est tout emballé comme ça je savais pas et les pinceaux bah en vrai il est trop beau genre il est la pente elle est comme ça du coup j'aime trop et avec dedans j'ai un petit cadeau un essentiel donc c'est une crème comme ça de genre alors par contre vraiment la crème là je vais pas la signer je crois parce que franchement euh une grosse boîte enfin la boîte elle est assez volumineuse pour un tout petit tube voilà du coup euh voilà donc c'est une crème pour fermeté et correction des rides donc oui j'ai eu 20 ans et il pense que j'ai des rides du coup bah celle là je vais l'utiliser mais pas maintenant du coup parce que je vois pas l'utilité j'ai pas encore des rides du coup bah voilà donc pour ma tante j'ai eu ceci du coup je suis trop contente franchement je m'attendais grave pas parce que ma tante elle m'envoie une cacado comme ça par mail c'est la première fois qu'elle me fait ça du coup je suis trop choquée ensuite ma mère m'a fait un cacado et comme les magasins sont actuellement fermés du coup elle a pas voulu me rien offrir à part une cacado à noël elle préfère vraiment quelque chose de déballé du coup elle m'a acheté des produits luxe en trousse comme ça euh là dedans il n'est pas forcément ce produit là en trousse mais c'est moi qui l'ai rangé après dedans je suis comme ça de la marque rêve de miel enfin de la gamme rêve de miel c'est une eau parfumante exaltante comme ça du coup elle sent super bon en par contre c'est une bouteille en verre du coup c'est un peu un bémol parce que du coup j'ai peur justement de casser une bouteille si je la prends on peut repartir en voyage ou quoi ensuite dans la petite trousse j'ai eu plusieurs produits produits donc il y a eu une eau micellaire comme ça euh à la rose du coup j'ai déjà testé j'aime beaucoup trop le parfum d'ailleurs aussi j'ai déjà testé ils sont super longs ensuite j'ai une petite crème comme ça hydratant anti-pollution 48 heures de luxe aussi du coup j'ai déjà testé et franchement elle a vraiment la peau super douce j'ai déjà testé deux ou trois fois euh ce produit là j'ai pas encore testé donc c'est un gel lavant sur gras donc rêve de miel aussi visage et corps donc ça je l'ai pas encore testé ensuite j'ai une crème pour les mains et les ongles de la gamme rêve de miel aussi donc ça je l'ai pas c'est ça je l'ai testé et donc par contre je n'ai vraiment pas mis beaucoup parce que bah moi les crèmes de main je suis hyper compliquée et elle est très 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 grasse du coup heureusement je l'ai mis beaucoup parce que quand c'est comme ça bah moi j'en ai pas trop quand c'est gras après j'ai eu ça dedans c'est trop mignon c'est tout petit c'est une huile prodigieuse enfin une huile siège prodigieuse sur le râle du coup pour visage les cheveux tout ça elle est trop mignonne enfin le petit flacon est trop mignon je trouve que c'est trop petit c'est trop chou c'est super petit du coup j'ai bien aimé et ensuite la dame en caisse avait mis des petits échantillons donc du coup j'ai eu une base dissente comme ça dedans après j'ai eu une petite crème comme ça et j'ai eu encore une petite crème fichy du coup voilà ensuite j'ai eu le colis de Sephora que j'avais reçu lors de ma précédente vidéo partie de Noël numéro 2 du coup je vous ferai montrer juste après je vais vous montrer les cadeaux de mon petit ami avant du coup mon copain m'a offert un bon comme ça qu'il a fait parce que je vais me faire un tatouage ça fait 3 ans je veux me faire tatouer mais j'ai genre trop peur et donc du coup là je me suis dit bah vas-y on va y aller on va faire un tatouage du coup c'est juste en rapport avec mon filleul j'ai offré sur moi un vlog avec une vidéo conseil je sais pas quoi derrière je ferai un truc comme ça et ensuite fin d'un conditionnel de Kinvay il a fait son album il va sortir le 7 mai donc du coup genre j'ai trop trop hâte et j'ai vu qu'il avait fait un truc de précommande genre une box il avait une tasse un masque pour Covid un t-shirt ton CD enfin bref il avait plein de trucs et tout ce bon du coup je voulais trop me l'acheter du coup j'ai dit ouais mais ça m'embête parce que là bah du coup mon magasin où je travaillais est dans une galerie marchande donc du coup automatiquement je peux plus travailler et donc du coup bah je me suis dit ça m'embête un peu moi je veux trop me l'acheter et tout mais vas-y 27 euros pour l'instant c'est pas que ça fait cher mais c'est que pour l'instant bah je travaille pas enfin je peux pas me l'acheter et tout du coup j'étais vraiment trop zague et tout et en fait ma mère elle m'a dit bah écoute attends le mois prochain et tout je te l'achète et du coup j'étais trop zague et tout parce que je vais pas attendre le mois prochain je voulais trop l'acheter maintenant pour être sûre qu'il y en a encore ou je sais pas quoi et en fait voilà il m'a acheté pour mon anniversaire du coup on m'a fait un petit mot dedans donc en gros il parle un peu comme si c'était le kinvé du coup en gros il explique que qu'en gros bah il a acheté la précommande et qu'il arrive dans son tahiti air et nuit dans son petit avion tout ça bon voilà j'ai pas tout ce qu'écrit mais ça va être un peu bizarre de lire ça donc en gros pour dire qu'il va bientôt arriver à la maison donc du coup j'ai trop hâte mais vraiment quand j'ai lu cette lettre je sais qu'il y en a qui arrivent à faire ça mais c'est mon rêve moi le genre de rencontrer kinvé genre vraiment personne du coup je regardais dans ma vitre en face genre j'ai un meuble vitré et je regardais si je voyais pas arriver genre derrière mon dos genre j'étais trop dans mon truc et tout je disais bah vas-y va arriver derrière mon dos et tout genre pendant que je dis ça parce que la lettre en fait la façon comment elle est tournée m'aurait trop dit que c'était lui genre qu'il m'avait écrit un truc ou quoi c'est juste mon copain qui m'a tapé ça à l'ordinateur avec une image et puis qu'il m'a filmé quoi du coup en fait je me suis dit vas-y voilà du coup j'aimais trop la façon comment c'était fait et donc ensuite de la part de ma mère et donc du coup je me suis fait une grosse commande Sephora du coup j'étais trop contente donc avec la carte à dos de mon père j'ai la carte à dos de ma mère du coup j'ai fait un complément je me suis pris la palette de Too Faced donc c'est la Born This Way et j'avouais trop cette palette genre j'aime trop 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 du coup je me la suis prise et du coup les couleurs genre elles sont mais juste sublimes genre voilà du coup j'ai pris cette palette là ensuite j'ai eu pour mon anniversaire du coup un masque en plus d'un j'avais déjà rentré un code pour l'avoir donc c'est un masque vitamine C papaye en fait j'aimais pas vu ce que c'était comme truc pour les clans en fait de la peau ensuite j'ai acheté en miniature le mascara de Anastasia Beverly Hills du coup c'est le Last Brague je sais pas si je l'ai bien dit Last Brague, Last Brague, enfin ouais je sais pas et genre la brosse elle est trop trop belle ah si le packaging, le packaging il est trop beau genre et la brosse elle est trop bien parce que je cherchais trop un mascara genre pour me courber les cils parce que moi il faut toujours des grosses brosses comme ça parce que genre j'ai trop des petits cils et de ce coup quand je me les fais ben des fois ils tombent dans la journée et tout enfin c'est la merde clairement c'est la merde parce que j'ai des trop petits cils du coup c'est chiant ensuite je me suis acheté un truc gommage mais on sait pas que le pot était aussi gros mais franchement j'ai choqué quand je l'ai ouvert le pot il est énorme enfin genre vraiment je suis choquée c'est de la marque Ritual du coup c'est un truc Rice Milk et Cherry Blossom du coup c'est un gommage pour le corps je lui ai trop un truc comme ça parce que souvent quand je me rase les jambes après j'aime bien faire un gommage j'ai des ratants pour mes gens ils mettent une petite crème derrière et du coup je voulais trop m'acheter un truc comme ça d'ailleurs je ne l'ai pas encore ouvert parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais le tester ensuite le packaging est déjà ouvert il était défoncé dans mon carton quand je l'ai reçu du coup je suis d'accord en mode ça marche du coup je me suis acheté de la marque Ritual donc je pensais qu'il y avait deux dedans il y en avait deux mais en fait il n'y en a qu'un du coup je suis grave d'ail mais bon c'est pas grave j'aimais quand même donc c'est la marque Ritual donc c'est Tulip et Japanes Yuzu donc en gros c'est un gel douche mousse donc du coup ça tue d'ailleurs j'ai déjà testé enfin j'ai testé j'ai voulu faire un test pour ma mère pour qu'elle ne sait pas ce que c'est parce qu'elle n'a pas l'habitude de voir des trucs qui sont d'ordinaire des trucs comme ça la dernière fois elle m'a regardé en mode d'accord ensuite j'ai eu plein de petits échantillons donc j'ai pu en choisir trois et j'ai eu un cadeau en plus dedans mais je ne sais plus c'est quelques que j'ai pas choisi du coup dedans j'ai eu ça donc par contre ils ont mis toutes les teintes donc par contre leurs trucs sont hyper petits j'ai pas en train de faire toute ma tête avec un seul roue je ne sais pas trop comment je vais faire enfin au moins que c'est tout pour la même tête enfin je ne sais pas j'ai pas trop lu en fait parce qu'ils disent qu'il y a du fond de teint, l'anti-cerne, du concealer enfin je vais voir un peu comment ça se passe du coup voilà moi je découvre en fait des fois des trucs en même temps que vous genre vraiment mes échantillons je vous avoue que je n'ai pas qu'à me regarder que je viens de voir c'est marqué fond de teint et anti-cerne parce que c'est vraiment que le fond de teint dedans enfin voilà je découvre un temps vraiment ensuite j'ai acheté le fond j'ai acheté j'ai pas acheté ça j'ai eu des chanchillons ma petite robe noire de garland donc c'est un petit nouveau parfum là je crois c'est ma première robe donc c'est le rose je crois que ça va être un nouveau parfum celui-là qu'ils ont sorti il y a pas longtemps voilà ensuite j'ai eu une crème bizarre enfin je ne sais pas ça m'a hyper éponge j'avais des sachets de Garry School vous savez les trucs pour avec les pompiers à la pub mon père il prend très à défaut c'est un shampoing pour la réparation extrême du coup je pense que je vais faire sur mes pointes parce que genre mes racines elles sont hyper grasses mais moi elles sont hyper foncées parce que j'ai une repousse de malade et mes pointes elles sont hyper sèches et tout donc du coup je pense que je vais faire sur mes pointes genre en masque ou je ne sais pas je vais voir et ensuite j'ai eu ce truc donc c'est un Lego constructeur sur façon je ne savais pas ça disait au sur façon pour les cheveux abîmés donc c'est un truc qui reste à haze qui reste à haze j'ai pu tester les produits de leur marque et franchement j'aime trop du coup voilà donc Sephora c'est terminé du coup voilà bah écoutez la vidéo leur a duré quand même beaucoup de temps et encore elle n'est pas terminée j'ai eu de l'argent aussi de la part de ma famille donc du coup je remercie déjà ma mère et tout ça pour tous les cadeaux que j'ai pu reprendre du coup avec leurs cartes cadeaux et tout ma tata c'est pareil je suis trop contente donc là je sais qu'il me reste encore des trucs à recevoir mon parent m'avait acheté un leggings Nike mais sauf le problème c'est que je crois que je lui ai envoyé le lien c'était dans les tailles enfants du coup je l'ai reçu en taille L mais franchement même mon copain il rentrerait pas dedans franchement il était super serré et tout je l'ai mis à partir de mes genoux il montait plus le truc du coup je lui ai dit on l'a renvoyé et tout quand on l'avait acheté sur la boutique Nike et tout je pensais trop que ça aurait fonctionné mais du coup bah non du coup bah là il m'en a recommandé un autre et bah j'entends qu'il arrive un boiteau lette du coup il est trop trop hâte et ensuite bah j'ai eu de l'argent je me suis commandé un collier sur Histoire d'or du coup il doit arriver aussi donc je vais pas vous mettre l'image tout de suite je vous laisse encore un petit peu attendre dans la vidéo et après bah j'ai eu d'autres enfin genre le reste de l'argent je l'ai pas encore utilisé mais je pense pas l'utiliser je vais le mettre sur mon compte bancaire enfin je sais pas quoi faire avec car je mange tout ce qu'il faut en longueur d'année et dès qu'il me faut un truc bah je me le prends de chez quelque tout quoi donc j'ai pas forcément besoin de truc en ce moment ou après si j'ai un coup de coeur je le prendrai ou quoi mais sinon bah autrement non je l'ai pas encore suivi de pas d'idées de choses à prendre voilà avec cet argent donc voilà je vous attends prochainement on se retrouve donc pour la suite de mes cadeaux d'anniversaire donc je l'ai filmé assez tard cette deuxième partie donc limite un mois après parce que j'ai vu ma famille petit à petit justement par rapport au Covid pour fêter mon anniversaire avec eux ça aurait été un autre âge je m'en fous mais comme j'ai 20 ans je voulais vraiment faire quelque chose de base je voulais faire une fête chez moi mais du coup c'était pas possible du coup bah je vais vous faire montrer ça tout de suite du coup pour commencer j'ai reçu un bracelet comme ça Harry Potter genre j'aime trop je kiffe de ouf en plus j'adore Harry Potter donc du coup ça me plait encore plus du coup je suis grave contente j'avais eu de l'argent donc avec cet argent comme vous avez dit j'avais commandé un collier à histoire d'or donc je vous mettrai l'image sur le côté j'ai aussi bah du coup le collier ici en photo mais avec le focus je sais pas ça va se faire du coup je vous mettrai l'image et de toute façon je vais essayer de vous mettre tous les liens en description d'articles que j'ai pu moi-même acheter ou d'articles que je sais d'où ça vient et que du coup j'ai pu vous mettre en description ensuite mon parrain il m'avait commandé un pantalon Nike mais vraiment l'anecdote du malade en gros j'ai commandé j'avais vu un pantalon sur le site Nike mais vraiment le site vraiment au site officiel et genre je l'ai reçu chez moi parce qu'avec le Covid du coup il y a fait livretteur chez moi je vais être au soir pile le jour de mon anniversaire du coup je crois que je l'ai reçu du lendemain de souvenirs et donc c'était une taille enfant et j'avais pas vu sur le site du coup on a fait un retour et on a commandé un autre et genre j'aime trop il y a les basiques c'est pantalon Nike tout seul comme ça et ici bah du coup il y a le il y a le logo j'aime trop et en plus c'est grave confortable et tout du coup voilà ensuite ma mère et mon copain ont participé genre ils m'ont fait un raconte au coiffeur je savais pas du tout donc du coup je suis trop contente j'étais trop contente sur le coup ma mère elle m'en a déjà parlé un peu avant qu'elle voulait m'aider à payer au coiffeur mais je voulais pas du coup elle était fermée dans mon dos cette routine du coup comme vous pouvez voir j'ai refait mes mèches il y avait un peu de soin quand même je ressemblais à un flambier constipé donc du coup ça fait plaisir de l'avoir refait ensuite comme vous avez dit mon copain m'avait fait un bon genre mon colis qui arrivait en Thaïs hier nuit là donc du coup j'ai reçu le colis donc je vais vous montrer ce qu'il y avait dedans quand même ça sera plus pratique du coup il y avait mon bleu cd logique ensuite j'avais une tasse dedans donc la tasse magnifique genre vraiment trop belle j'aime trop 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 du coup bah celle là je vais pas la mettre en bois parce que s'il casse je pleure mais genre vraiment j'aime trop ensuite il y a eu un masque comme ça pour le Covid en tissu donc la matière est assez spéciale genre mais je le mettrais genre quand j'ai rien de ces concerts et tout bon pour l'instant les concerts c'est pas pris mais bon quand on y en aura à mon avis on devra mettre encore les masques malgré qu'on s'est fait vacciner et du coup bah voilà d'ailleurs je me fais vacciner bientôt voilà je voulais juste le dire peut-être que toi qui me regarde tu t'en fous mais voilà je voulais dire et après il y avait le t-shirt comme ça donc devant il y a rêvé et derrière bah c'est écrit Kinevey du coup voilà après tout le reste bah c'est du blanc bon il y a un peu chiffonné mais il faut que je le lave parce que j'ai pas encore lavé voilà et je l'ai déjà essayé il me va trop bien du coup je me mets trop sur ces concerts avec le masque voilà bon du coup bah la vidéo j'ai plus rien à faire montrer j'étais très 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 gâtée et genre j'adore trop tout ce que j'ai eu je vous remercie encore tout le monde et les tatouages ça va bientôt rouvrir enfin les tatoueurs donc du coup il faudra que je prenne rendez-vous et je vous ferai sûrement un vlog d'ailleurs je vous remercie vraiment une autre vidéo parce que j'ai créé une autre chaîne pour faire tout ce qui est vlog tout ça urbex enfin je vous expliquerai tout sur une autre vidéo que je posterai très prochainement d'ailleurs bon elle sera très très courte donc je l'aurai postée comme ça et donc du coup voilà je vous remercie vraiment tout le monde du fond du coeur vraiment je suis trop 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 contente et du coup bah c'est terminé pour cette vidéo donc du coup j'espère vraiment qu'elle t'aura plu je te laisse t'abonner, liker, partager activer la cloche de notification si c'est pas encore fait et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo bisous